Bonjour Président, alors peut-on dire que ces conférences viennent-elles à point nommé vu la situation togolaise ? La crise que traverse le Togo montre que finalement il ne s'agit pas d'un événement isolé en Afrique, c'est un dénominateur presque commun qu'on retrouve dans différents pays, ce qui explique d'ailleurs la présence d'éminents universitaires qui sont présents pour partager leurs sciences avec les Togolais. Je crois que le Togo a aujourd'hui une position de rempart par rapport à tous ces régimes qui cherchent à se maintenir au pouvoir. Et l'issue de ce qui va se passer au Togo me paraît être comme le gage pour tous les autres militants de la démocratie et des libertés et d'être encouragés et portés vers l'action afin que nos pays, afin que l'Afrique retrouve sa place dans le concert des nations. Et c'est à ce type que les réflexions des universitaires, à qui d'ailleurs on a trop souvent jeté la pierre, et ces réflexions sont importantes. Et moi j'ai été particulièrement sensible aux messages qui sont portés ici quant au rôle que chaque citoyen peut jouer, quant aux objectifs qui doivent être poursuivis par les dirigeants. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas, et donc cette conférence vient contribuer à l'éveil des consciences des élites qui n'ont pas toujours été présents comme il se doit, mais que la force des populations, l'engagement des populations, amène finalement à porter un regard, je dirais, scientifique sur les crises que nous traversons. Elles sont endogènes, elles sont également exogènes ces crises, et il faut les considérer dans leur globalité. Voilà un peu les thématiques qui ont été abordées, et je pense que pour le Togo, pour la crise que nous sommes en train de connaître, ce sont des éléments de réflexion qui vont nous aider à savoir exactement où nous allons et comment arriver à bon port. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.